L'importance de la gratitude pour réussir, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et avant d'aller plus loin, pensez aussi que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de gratitude, de loi d'attraction, vous vous demandez comment est-ce que la gratitude peut vous aider à réussir ou si cela, ce n'est pas un peu perché et ça ne fonctionne pas vraiment. Là aujourd'hui, on va voir justement comment est-ce qu'on peut utiliser la gratitude pour cultiver cette attitude afin de justement réussir. Donc déjà, la première étape, c'est de déconstruire l'idée de la gratitude béni-oui-oui en mode « Ah, c'est trop bien, il m'arrive ça, j'ai trop de chance, etc. » alors qu'en vrai, on est bien challengé. Nous, à l'Académie de l'autre performance, on vient justement du monde de la performance. Il y a le blabla où il y a les résultats. On a accompagné plus de 600 sportifs, entrepreneurs à l'heure où on fait cette vidéo, 4 médaillés olympiques, des dizaines, si ce n'est pas des vingtaines d'ailleurs, de champions du monde et plusieurs entrepreneurs qui génèrent des millions de chiffres d'affaires. Donc forcément, si on arrive en mode gratitude, en mode béni-oui-oui, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc la gratitude, ce n'est pas mettre la tête dans le sable et se dire « Ok, il m'est arrivé ça, c'est super bien, et ne pas tirer de leçon et ne pas avancer. » Non, 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 ce n'est pas ça. Moi, je pense par exemple à une athlète qui est sportive d'haut niveau, qui a été médaillée olympique en snowboard à Pékin, eh bien, avec qui on a travaillé. Lorsqu'elle a échoué à 10 mètres de la ligne d'arrivée en 2018, je peux vous dire qu'on ne pouvait pas se dire « Waouh, c'est trop bien qu'il me soit arrivé ça, etc. » Juste comme ça. Non, derrière, il faut qu'il y ait vraiment une réelle prise de conscience en mode corporel de se dire « Ok, c'était parfait, ça m'a soutenu et challengé au même degré. » C'est-à-dire « Bah ouais, c'est clair que ça m'a fait mal en fait, ça m'a piqué. » Grâce à ça, j'ai amélioré mes capacités techniques, tactiques, physiques. J'ai bossé des choses que je ne travaillais pas jusqu'ici et peut-être que j'ai pris l'échec parce que j'étais un moment où je ne me servais que de mon talent pour réussir. Mais le seuil de gratitude, c'est parfaitement équilibré entre « Ça m'a challengé d'un côté, donc j'ai vraiment galéré et en même temps, merci parce que ça m'a apporté ça et si ça n'était pas arrivé, alors je n'en serais pas là. » Et là, il y a ce moment en effet de reconnaissance, de perfection en mode « C'était parfait et j'ai bien fait de passer par là. » Comme disait Steve Jobs, on ne peut pas connecter les points en avance, mais on peut seulement espérer que plus tard, on les connectera. Et lorsque justement le cerveau connecte cause et effet, paf, on effondre la charge émotionnelle qui était ici et on peut passer à une étape supérieure dans la gratitude et en même temps dans la certitude. La gratitude et la certitude ont le même équilibre en termes de soutien de challenge au même degré pour pouvoir avancer. Donc déjà, vous, pour intégrer cet état d'être-là et ce niveau de gratitude, prenez simplement toutes les fois où vous avez échoué dans la vie, perçu, échoué dans votre vie, notez tous les bénéfices qu'il y a eu et tous les inconvénients si vous étiez perçu réussir également dans votre vie. Pourquoi je mets des guillemets à chaque fois ? Puisque la réussite et l'échec ne sont que des perceptions. Donc pour intégrer ça, vous avez simplement à prendre les échecs perçus et notez tous les bénéfices qu'il y a eu pour vous et aussi si vous aviez réussi dans vos perceptions, quels auraient été les inconvénients pour vous. Justement, vous soyez totalement neutre par rapport à ça, vous dites ok, c'était parfait et je peux avancer. Ensuite, la deuxième étape de la gratitude et ce que j'aime bien, c'est que le cerveau au niveau matériel, dès qu'on obtient quelque chose, c'est déjà notre passé, ça appartient à notre ancien état d'être et donc ça devient normal, ça ne fait plus d'effet, on a le pic de dopamine et après c'est fini. Et donc il va se passer quoi ? C'est que vu qu'on va adopter comme normal ce que l'on a obtenu, on ne va plus ressentir de désir envers ce qu'on a déjà. Et le secret du bonheur et du bien-être, c'est de désirer ce que l'on a déjà. Un exercice que je faisais à l'époque lorsque j'intervenais avec des jeunes en décrochage scolaire, je leur faisais noter tout ce qu'ils avaient dans la vie, donc des chaussures, de quoi s'habiller, de quoi manger, d'avoir un toit, peut-être des parents pour certains, frères, sœurs, et ils notaient ça sur la feuille, ils disaient oui mais monsieur, ça c'est normal d'avoir ça. Et ce que je faisais, du coup ils avaient la feuille blanche qui était là et je passais et hop, j'arrachais la feuille de leur main. Et du coup je disais ok bah ça, ça a disparu, c'est plus dans ta vie, tu te sens comment maintenant ? Et là ils disaient waouh, mais ouais en effet c'est horrible en fait, je me sentirais trop tiré si tout ça disparaissait de ma vie. Et je leur dis ok, dans deux jours, tout revient, tu vas te sentir comment ? Bah je vais me sentir heureux, ça va être super et tout, etc. Ok donc en gros, on peut se rendre compte que ce qu'on a est bien uniquement lorsque ça a disparu, c'est un peu dommage. Et donc un secret justement de cultiver la gratitude, c'est de désirer ce que j'ai déjà et se dire bah non en fait tout ce que j'ai dans la vie ce n'est pas un dû, il y a des gens qui ne l'ont pas, sans se comparer encore une fois, mais si ça disparaissait je serais mal. Et donc plus on désire ce qu'on a déjà, plus on va justement attirer entre guillemets encore plus de ce que l'on a. Comment ça ? Quand je dis attirer, pourquoi je mets des guillemets ? C'est qu'en fait tout simplement lorsqu'on va ressentir du bien-être pour ce que l'on a déjà, et bien notre corps va ressentir des émotions de bien-être par rapport à ça. Et du coup notre corps qui est la partie vraiment humaine, animale, va vouloir avoir plus, entre guillemets, absorber, manger plus. A chaque fois il y a deux systèmes, il y a le système qui est fuir la douleur et donc entre guillemets fuir les prédateurs, et l'autre système qui est aller vers le plaisir, et si on prend d'un point de vue historique c'est surtout aller vers les proies et vers la sécurité. Donc il y en a un qui absorbe et l'autre qui ressort, on a envie de s'éloigner d'eux. Donc plus je vais avoir envie d'absorber, plus le corps va vouloir absorber ça, plus ça va être facile d'obtenir encore plus de ce que l'on a déjà. Et si on va ensuite chez le docteur Joe Dispenza, quand on s'intéresse à ses travaux, il va dire justement que la gratitude est le point d'attraction pour les choses. Donc en premier, on déconstruit la gratitude, ce n'est pas du béni-oui-oui, mais c'est reconnaître vraiment cet événement de perfection et ensuite être dans la certitude. Deux, la gratitude c'est aussi désirer, aimer ce qu'on a déjà et du coup dire à notre corps, ok c'est trop bien, j'en veux encore plus. Et trois, vous pouvez faire l'exercice de noter sur une feuille justement tout ce que vous avez déjà et si ça disparaissait, comment vous s'en tirez jusqu'à vous dire ok, en fait j'ai déjà de la chance d'avoir tout ça. Et ensuite, quatre, rappelez-vous que la gratitude est le point où on attire les choses puisqu'on les désire et puisqu'on les désire profondément et inconsciemment, eh bien on se dirige vers elles. Et voici pour cette vidéo, si vous avez aimé, eh bien pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, pensez également à donner votre point de vue en commentaire et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, eh bien réservez un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada